salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien j'ai découvert donc une petite nouveauté un truc nouveau lorsque j'ai installé la dernière version ios 14.3 bêta 2 je n'avais pas fait attention à cette subtilité mais il y en a une et pas la moindre aujourd'hui vous savez tous que l'on peut grâce à ios 14 personnaliser notre iphone par exemple ici j'ai donc positionné une icône sur l'écran de mon iphone et je l'ai nommé christophe j'ai même plus je vous mets en très gros sur votre écran personnaliser l'icône et lorsque jour christophe regardez ce qui se passe c'est mon application assistant qui s'ouvre alors ça c'est plutôt pas mal mais comme vous avez pu vous apercevoir lorsqu'on lance christophe on entend exécuter donc on voit apparaître il y a une certaine latence lorsque vous personnaliser et vous ouvrez les applications vous avez personnalisé alors après avoir installé ios 14.3 bêta 2 regardez la différence elle est impressionnante vous allez voir voilà ici on est sur un iphone équipé d'ios 14.3 bêta 2 et regardez ce qui se passe lorsque je vais lancer l'application christophe christophe qui elle va normalement ouvrir l'assistant google c'est parti comme vous avez pu voir et entendre aucune latence ne s'est fait montrer nous n'avons on ne s'est pas aperçu qu'on s'est servi de l'application raccourci comme sous ios 14.2 actuellement donc pour faire ceci on dirige tout de suite sur raccourci raccourci on ouvre une fois que vous avez ouvert raccourci une fois que vous êtes entré dans raccourci vous allez tout en haut à droite sur créer un raccourci bouton créer un raccourci ceci va vous permettre de personnaliser votre iphone personnaliser vos icônes et personnaliser l'ouverture de vos applications ce qui veut dire que vous pouvez ouvrir n'importe quelle application sous n'importe quel nom et cette icône pourra porter n'importe quelle image et ça c'est vraiment cool donc on fait créer un raccourci tout de suite on tombe sur rechercher apps et actions on valide le clavier va apparaître et là tout de suite on va taper deux fois deux doigts rapidement si vous avez voice over ou sinon vous tapez sur le petit micro pour lui stipuler ouvrir maintenant on cherche on glisse vers la droite jusqu'à trouver donc on cherche ouvrir l'app ouvrir à l'application on valide une fois que vous avez fait cela vous dirigez sur script ouvrir app et là vous fait glisser un doigt du haut vers le bas et on entend modifier app on valide ici sur l'intégralité de la liste des applications installés sur votre iphone vous cherchez l'application que vous désirez alors ici je vais dédié par exemple l'application boussole je le valide une fois ceci fait vous allez tout en haut à droite sur le bouton détail vous le validez cette fenêtre apparaît et là tout de suite vous cherchez le bouton sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil vous le validez apparaît cette fenêtre donc là vous allez pouvoir personnaliser l'ouverture de cette application en lui donnant un nom et en lui donnant une nouvelle image on va le faire tout de suite sélecteur d'icônes on le valide vous avez donc trois choix choisir un fichier déjà existant dans votre dans votre iphone vous pouvez choisir prendre une photo ou prendre une photo ici je vais faire prendre une photo je prends tout de suite une photo j'ai pris une photo tout en bas à droite vous avez le bouton utiliser que vous validez mon icône est personnalisé maintenant nouvel raccourci 6 champ de texte le titre de cette application est nouvel raccourci 6 on va donc effacer ce texte et on va donner un nom à ce raccourci je vais l'appeler par exemple nouvelle icône boussole une fois que vous avez fait ceci vous partez complètement en haut à droite sur le bouton ajouter 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 à l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil votre icône a été rajouté à l'écran d'accueil et maintenant une fois vous êtes revenu sur cet écran vous allez complètement en haut à droite qui s'appelle ok que vous validez de nouveau vous arrivez sur une autre fenêtre là vous allez chercher le bouton complètement en haut à droite qui s'appelle suivant vous validez maintenant on vous demande de donner un nom à ce raccourci pour que siri puisse vous l'ouvrir donc je vais lui dire j'ai perdu la boule une fois que vous avez donné un nom à ce raccourci vous partez complètement haut à droite sur le bouton ok que vous validez le travail est terminé on ferme tout on part tout de suite sur la dernière fenêtre de votre iphone si votre raccourci a bien été exécuté j'ai bien christophe et à côté je devrais avoir nouvelle icône boussole nouvelle icône boussole si je l'ouvre on voit bien que ma boussole s'est ouverte donc maintenant si j'actionne mon raccourci on ne voit aucune latence par rapport à l'application raccourci on n'a aucune différence entre la vraie application et le raccourci que l'on a créé merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker à partager et on se dit à très vite pour une prochaine salut à tous et à très vite pour une autre vidéo